Alors c'est parti, je fais la correction de l'exercice. La première des choses c'était afficher les numéros de téléphone correctement. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, il me semble, sur la partie format des cellules. Donc pour afficher les numéros de téléphone correctement, il faut sélectionner votre colonne. Alors je vous donne quelques petits raccourcis clavier aussi au passage. Si vous souhaitez sélectionner toutes les cellules d'une colonne à l'aide du clavier, c'est très simple. Vous vous mettez sur la première cellule, là vous faites CTRL ou COMMANDE sur Mac. Donc CTRL sur PC, CTRL SHIFT, c'est la petite touche, la petite flèche qui va vers le haut, qui est juste, qui est tout à droite du clavier, c'est la flèche qui vous sert à faire des majuscules. Et du coup donc SHIFT, CTRL SHIFT et vous faites flèche vers le bas. Et là ça va vous sélectionner toutes les cellules, donc CTRL SHIFT, vous restez appuyé sur SHIFT et vous faites flèche vers le bas. Et ça, ça va vous permettre de sélectionner toute la colonne de votre tableau. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis clavier ou voilà, c'est pas obligatoire, vous n'en faites pas. Je donne cette petite astuce aux plus avancés, ceux qui sont le plus à l'aise, mais les autres, vous pouvez tout à fait utiliser votre souris pour sélectionner votre colonne. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous avez ici les formats de cellules et vous voyez qu'en fait ici, j'ai des formats de cellules, mais je peux mettre des dates, des devises, je peux mettre plein de choses, mais je ne peux pas mettre de numéro de téléphone. Et le truc, c'est que là, les numéros de téléphone, ils ne sont pas hyper bien affichés parce qu'en fait déjà, il n'y a pas le zéro. Ensuite, il n'y a pas d'espace. Alors souvent sur Excel, pour mettre les zéros et les espaces, on magouille, on met un petit truc. Genre, on met des points, etc. En fait, on va voir ici qu'on peut afficher les numéros de téléphone de manière propre et lisible, sans avoir besoin de mettre tout ça et juste en saisissant le numéro de téléphone, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Et en plus, ça permet d'avoir une base de données qui est beaucoup plus propre parce que vous n'avez pas rajouté des points pour faire genre, en fait, c'était du texte et pas des chiffres. Donc pour ça, vous allez cliquer. Donc une fois que vous avez sélectionné votre colonne, vous cliquez droit sur votre colonne. Et là, vous allez cliquer sur « Format de cellule ». Donc « Format de cellule » qui se trouve ici. Tac ! Là, « Format de cellule », ça va vous afficher une liste déroulante. Et là, dans « Format de cellule », tout en bas, l'avant-dernière ligne, il va y avoir marqué « Spécial ». Donc dans « Spécial », en fait, vous allez pouvoir afficher un certain nombre d'éléments spéciaux de votre base de données. Donc par exemple, des codes postaux, des numéros de sécurité sociale, des numéros de téléphone, etc., etc. Et bien, c'est très simple. On va cliquer sur « Numéro de téléphone ». Là, ça va vous afficher juste au-dessus l'exemple du numéro de téléphone. Donc là, ici, ça m'affiche bien. Donc le 06 avec tous les éléments, des bons espaces et tout. Donc c'est parfait. Je fais « OK ». Et là, c'est magique. Ça m'affiche bien correctement tous les numéros de téléphone. Donc c'est beaucoup plus visible, beaucoup plus facile à lire. Et en même temps, vous n'avez pas mis des points, des machins, etc. Ça vous a affiché exactement les numéros comme ils doivent être affichés. Si bien que si vous écrivez, admettons, vous avez formaté vos cellules et vous n'avez pas encore écrit de numéro de téléphone, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez formater une cellule sans avoir préalablement écrit une donnée à l'intérieur. Si vous écrivez 06 85 47 17 12, ça va automatiquement afficher correctement le numéro de téléphone. Donc ça, si jamais vous êtes sur des postes commerciaux et que vous devez entretenir un tableau Excel avec des items de contact, etc., c'est quand même vachement plus efficace. Bien, alors, afficher les numéros de téléphone correctement. Ensuite, donner les noms et prénoms des cinq salariés ayant les salaires les plus forts. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Pour ça, donc, maintenant qu'on a défini notre fonctionnalité filtre, Donc, je vous rappelle que vous sélectionnez tout votre tableau. Non, pas tout, tout, tout. Hop, tac. Voilà. Vous sélectionnez tout votre tableau. Ici, si vos onglets de filtre ne sont pas activés, vous pouvez les activer. Vous cliquez sur filtre et vous cliquez ici sur activer. Voilà. Ça, c'est au cas où vous voudriez réviser. Et une fois que vous avez fait ça, après, vous devez donner les cinq salariés ayant les salaires les plus forts. Donc là, je vais cliquer dans ma colonne filtre. Vous avez bien compris qu'il faut que je cache certaines données pour en afficher d'autres. Enfin, pour afficher certaines, mais pas d'autres. Donc, je vais ici aller dans filtrer. Donc là, je peux, j'ai l'astuce d'aller tout en haut et de sélectionner les cinq premiers. Voilà, c'est la première possibilité. Et sinon, je peux également aller dans filtrer, choisir. Et là, je vais sélectionner les dix premiers salaires. Et là, du coup, automatiquement, ça m'affiche les dix. Alors, moi, je vous avais dit les cinq, je crois. Tac. Donc, ce n'est pas grave, vous cliquez sur les dix premiers. Et ensuite, vous mettez cinq ici, dans éléments. Voilà. Et là, vous avez affiché les cinq personnes qui ont les salaires les plus importants. Il y a Jean-José, Marie-Thérèse, Jean-Marc-Bernard et Michel. Alors, un autre truc aussi qui est important, c'est que si jamais vous voulez afficher non pas les cinq premiers, mais les cinq pourcents de ma base de données ayant des salaires les plus importants, eh bien, vous basculez ici en pourcentage, tout simplement. Tac. Et là, pourcentage. Hop. Et là, je vois qu'ici, j'ai les cinq pourcents des collaborateurs ayant les salaires les plus élevés. Alors, c'est parti. Je bascule sur la suite de mon exercice. Bon, vous l'avez bien compris. Une fois que vous avez compris le principe, après, ça va bien. Donc, les noms, prénoms et statuts des trois salariés ayant les salaires les plus faibles. Qu'on est sur le même système. Donc, je vais aller dans choisir. Et là, je vais faire les dix derniers. Et là, je vais mettre les trois. Tac. Et là, je fais éléments. Et donc, j'ai les trois éléments. Donc, les trois collaborateurs ayant les salaires les plus faibles. Joli, qui est un agent et qui est basé à Nice, qui est un homme. Pardon, Gauthier, qui est un agent et qui est basé à Nice, qui est un homme. David, qui est un agent, qui est à Nice et qui est un homme. Et Stéphanie, qui est une femme. Et qui est basé à Nice également. Donc, à Nice, c'est là où on paye le moins. Alors, donc, si vous avez réussi à faire tout ça. Ensuite, on va afficher les salariés dont l'âge est inférieur à 25 ans. Ainsi que les salariés dont l'âge est supérieur à 25 ans. Alors, petite question. Est-ce que ce sera et ou est-ce que ce sera où ? Je vous renvoie au tableau qui se trouve juste ici. Et donc, effectivement, à partir du moment où on veut la réunion de deux éléments inférieurs à 25 ans et aussi supérieurs à 50 ans. Ça va être où ? Puisque ici, c'est la réunion ici où des deux éléments. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais aller ici sur les âges. Ah ! Mais le problème, c'est qu'on n'a pas écrit les âges. Donc, il va falloir avant répondre à la question 2. Donc, du coup, je la mets en suspens. Et je vais répondre à la question 6. Puisqu'on finira comme ça la partie tri et filtre. Et ensuite, je vais répondre à la partie aux dates et à comment gérer les dates. Alors, donc, la première, ce qu'on disait, c'est afficher le salaire entre 25 000 et 26 000 euros. Très simple. Là, c'est « et » qu'on utilise puisque c'est l'intersection. Et donc, je vais afficher les salaires qui sont supérieurs ou égales, supérieurs ou supérieurs ou égales, c'est comme vous voulez, à 25 000. Et je vais mettre « et ». Alors, attention, parce que des fois, ça n'est pas affiché. Et ça, sur Mac, par exemple, ça apparaît une fois que vous mettez une valeur. Donc là, si par exemple, je mets, tac, si je fais ça. Voilà, si je ne mets aucune valeur, je n'ai que supérieurs ou égales et seulement après, il va m'afficher l'élément. Donc, je mets 25 000, tac, hop, là, ça me propose « et » ou « ou » et je mets « ou » et je mets inférieurs ou égales à 26 000. Voilà, et à ce moment-là, du coup, j'ai bien mes salaires entre 25 000 et 26 000 euros. Et donc, du coup, on a bien répondu à cette question-là. Alors, du coup, maintenant, pour corriger la deuxième partie de l'exercice, il va falloir que je prenne un peu de temps pour vous expliquer le système des dates. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais voilà, on va quand même préparer un peu le truc. Alors, pour ça, vous allez basculer sur l'onglet « date » qui est ici. D'ailleurs, je vais enlever ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Touk ! Voilà. Donc, une fois que vous avez fait l'exercice, donc normalement, vous avez pu faire les questions 1, 3, 4 et 6. Et donc, on va faire les questions 2 et 5. Donc là, on va basculer sur l'onglet « vide », sur le feuillet vide. Et on va travailler sur les dates. Alors, premièrement, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez écrire votre date de naissance. Donc, moi, par exemple, la date de naissance, c'est la date du 13-10-1986. Voilà. Ça, c'est ma date de naissance. Donc, je me mets ici. Voilà. Toujours plus sympa. Alors, ça, c'est ma date de naissance, le 13 octobre 86. Si vous l'avez écrit correctement, c'est-à-dire en mettant bien des « slash », vous remarquez ici qu'il a identifié automatiquement le standard date. En fait, il a compris que je venais de saisir une date. Si jamais je décide de basculer ici ma date en format « nombre », je clique dessus et ça va m'afficher un chiffre. Ça va m'afficher 31 698,00. D'ailleurs, au passage, si je veux enlever les décimales, je clique ici sur la petite flèche qui tire vers la droite, et ça va m'enlever les décimales. 31 698. Alors, à quoi ça correspond, 31 698 ? Eh bien, il faudrait que j'arrive à trouver la référence, c'est-à-dire à partir de combien ça décompte. Alors, vous allez me dire, peut-être que c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis ma date de naissance. Donc, si c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis ma date de naissance, ça voudra dire que si je prends le jour d'aujourd'hui, donc au jour où je vous donne ce cours, on sera sensiblement le jeudi 16 avril. Si je prends le jeudi 16 avril 2020, il devrait normalement m'afficher 1, puisqu'en fait, s'il calcule le nombre de jours entre ma date de naissance et la date d'aujourd'hui, ça devrait m'afficher 1. Or, si je mets en format nombre, ça ne va pas m'afficher 1. Ça m'affiche un nombre qui est encore plus important. Ça, c'est ma date de naissance. Voilà, tac. Voilà, hop. Et ça, d'ailleurs, je vais vous faire un petit truc sympa après. Et ça, c'est aujourd'hui. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, en fait, le truc pour comprendre... Alors, déjà, un premier truc, c'est qu'effectivement, il s'agit d'un nombre de jours. En fait, ça comptabilise un nombre de jours depuis une date. Mais quelle date ? Ça, on n'en sait rien. Donc, il faudrait identifier depuis la date à laquelle ça comptabilise le nombre de jours. Alors, pour ça, en fait, en mettant ici la date 1, il faudrait que je regarde à quelle date ça me renvoie. Eh bien, si je mets le chiffre 1 ici et que je bascule en date courte, 1 m'affiche une date. Il m'affiche, en fait, le 1er janvier 1900. Donc, ça veut dire que si jamais j'affiche ma date de naissance, ma date de naissance en format nombre, c'est le nombre de jours entre le 1er janvier 1900 et le 13 octobre 1986. Voilà, c'est 31 698. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir une date de naissance en format nombre ? C'est quoi l'intérêt de transcrire une date de naissance en chiffres ? Eh bien, en fait, l'intérêt de transcrire une date en chiffres va permettre de faire des calculs sur cette date. Donc, si, par exemple, prenons un exemple. Je prends ma date 1er janvier 1900. Donc, là, je prends date 1er janvier 1900. Et si jamais ici, je mets un petit délai. Donc, je mets ici un délai. Et là, je voudrais rajouter deux jours au 1er janvier 1900. On serait donc le 3 janvier 1900. Si je mets deux ici, donc la valeur 2 sans rien, d'accord ? Vous comprenez bien que ça, il comprend que ce n'est pas une date. Il met standard. Et ici, c'est date. Eh bien, si je mets nouvelle date et que je prends la date du 1er janvier 1900 et que je fais plus 2, eh bien, il me propose le 3 janvier 1900. Ça veut dire, en fait, que je peux réaliser des calculs sur mes dates. Je peux calculer des délais. Je peux calculer des... Je peux calculer des nombres de jours, etc., etc. Alors, c'est super intéressant, ce truc-là, parce que ça me permet de savoir, du coup, quelle est ma date, quel est mon âge en fonction de ma date de naissance. Et c'est exactement ici ce qu'on veut savoir, en fait. C'est-à-dire, j'ai la date de naissance et ici, j'ai mon âge. Donc, j'aimerais bien savoir, pouvoir déduire mon âge par rapport à la date de naissance. Donc, finalement, mon âge, c'est le nombre de jours qui s'est décalé, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé entre le moment où je suis né et la date d'aujourd'hui. Donc, mon âge, il varie en permanence. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour définir la date du jour. Parce que c'est un peu plus simple, on va faire une petite formule pour définir la date du jour plutôt que de l'écrire à la main. Cette formule, elle a pour avantage qu'elle se met à jour automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ouvrez votre fichier Excel dans 10 ans, eh bien, en fait, votre âge sera automatiquement mis à jour. D'accord ? Si jamais vous mettez la date du jour, en fait, ça ne va pas le mettre à jour. C'est-à-dire que si vous mettez votre âge, ça va afficher l'âge au moment où vous aurez fait votre document. Donc, la petite formule pour afficher la date d'aujourd'hui, c'est égal aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, vous l'avez, si vous commencez à faire AU, vous avez une petite aide qui vous propose aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui, tac, sans apostrophe, évidemment, ouvrez et fermez la parenthèse. En fait, dans une fonction, c'est pas une formule, mais c'est ce qu'on appelle aussi une fonction, dans une fonction, il faut toujours une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et là, si je fais entrer, ça va m'afficher la date du jour. Alors, au moment où je vous fais ce cours d'Excel, en fait, on n'est pas jeudi, on est lundi. Donc, du coup, ça m'affiche le 13 avril 2020. C'est normal. Ne vous inquiétez pas si ça vous affiche, vous, la date du jour, c'est normal aussi. Bien. Alors, du coup, la date, ça, c'est la date du jour. Et du coup, je vais ici afficher ma date de naissance. Donc, ma date de naissance, c'est le 13 10 1986. Voilà. Et si normalement, je fais ma date, la date du jour, moins ma date de naissance. Donc, du coup, je vais prendre la date d'aujourd'hui et je vais faire moins ma date de naissance. Je fais entrer. Et là, il me calcule 12 236 jours. Donc, moi, par exemple, j'ai vécu 12 236 jours depuis que je suis né. Alors, je vous laisse, calculez-vous le nombre de journées que vous avez vécu. Et alors, c'est bien beau tout ça, mais moi, ce que j'aimerais bien afficher, donc, je vous laisse deux petites minutes pour faire ça. Moi, ce que j'aimerais bien afficher, c'est mon âge. Pour basculer, donc, en année, on va faire une petite manip. Cette manip, en fait, c'est sur les formats de cellules. Et donc, je vais cliquer, donc, sur mon nombre de jours où je suis né, donc 12 236. Je vais cliquer dans format de cellules. Cette fois-ci, on ne va pas aller dans spécial, on va aller dans personnaliser. Et là, en fait, si jamais je veux personnaliser mon format de cellules, si je veux juste calculer un nombre d'années, si je veux juste afficher le nombre d'années et pas une date précise, je vais écrire AA, tout simplement, pour année, en fait. Donc, AA. Et donc, AA va me permettre de définir mon âge. Et donc là, du coup, ça va me donner mon âge. 33 ans. Je fais OK. Voilà. Et là, ça m'affiche l'âge que j'ai. Testez également de votre côté. Testez sur votre âge, sur votre date de naissance et regardez si ça fonctionne. Et à partir de là, on va pouvoir répondre aux questions de l'exercice tri et filtre. Bien. Alors, basculons sur tri et filtre. Donc là, l'objectif, ça va être de calculer l'âge des différents collaborateurs. Donc, je vais écrire égal. Alors là, la date du jour. Donc, je vais écrire aujourd'hui. Tac. Parce qu'on a la date de naissance et comme là, j'évolue en permanence, je vais écrire la date du jour sous format de formule, de fonction. Aujourd'hui, je vous rappelle, pas d'apostrophe et on ouvre et on ferme la parenthèse. Et ensuite, on va mettre moins et on va mettre la date de naissance. Tout simplement. On va faire entrer. Là, vous avez vu, ça peut vous afficher des petites dièses, des petits hashtags. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que votre cellule, elle n'est pas assez grande donc il faut juste les tirer. Pour ça, vous vous mettez entre la colonne I et la colonne J et vous avez une flèche croisée et vous cliquez, vous étirez un peu votre cellule. Et alors là, le problème, c'est que ça vous affiche une date mais ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, le truc, c'est qu'il faut qu'on modifie le format de cellule de la colonne. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer ma formule. J'ai fait aujourd'hui moins H3. Je vais étirer ma formule. Je vous rappelle que vous allez chercher le petit carré vert et vous cliquez et vous étirez à la main. Ou vous double-cliquez sur le petit carré vert tout simplement. Tac. Voilà. Et là, ça va me permettre d'étirer ma formule. Une fois que cette formule est étirée maintenant, en fait, on va modifier le format de cellule. Donc, on vérifie que toute la colonne est bien sélectionnée. Donc là, moi, j'ai toute ma colonne qui est bien sélectionnée ici. Hop. Je clique droit dessus. Je fais format de cellule. Là, dans format de cellule, je vais aller dans spécial, personnaliser. Et dans personnaliser, je vais cliquer. Alors, vous avez vu, en fait, le petit format que j'ai créé, AA, il est tout en bas. Donc, je vais aller tout en bas. Je vais le sélectionner et je vais faire OK. Voilà. Et là, j'ai tous les âges de tous les collaborateurs de l'entreprise. Donc, j'ai retiré la question 5 parce qu'en fait, après plusieurs tentatives, ce n'est pas possible, du coup, d'y répondre avec les tri et les fils dans la configuration du calcul qu'on a réalisé. Alors, maintenant qu'on a réalisé l'ensemble des questions de l'exercice tri et filtre, je vais vous donner une étude de cas que vous allez pouvoir réaliser et qui reprend l'ensemble des éléments qu'on a vus ensemble. Donc, ça reprend notamment les fonctionnalités triées. Ça reprend également un certain nombre d'items sur les dates. Ça reprend également certaines fonctionnalités comme les mises en forme conditionnelles. Voilà. C'est assez global et ça vous permet de faire une révision générale de tout ce que l'on a vu depuis le début. Donc, ce que je vous propose, c'est que du coup, je vais vous laisser 40 minutes pour réaliser, travailler sur cet exercice, le faire, le construire. Je vais ensuite mettre à disposition sur YouTube une correction globale de cet exercice Vidéo Club et ensuite, j'attaquerai la partie tableau croisé dynamique. Donc, l'exercice, c'est exercice 2, étude de cas à télécharger. De toute façon, je vous le mets dans la description de la vidéo et également sur le Discord. Et puis, du coup, on se retrouve une fois que vous l'aurez terminé et je vais maintenant réaliser la correction que je vais mettre à disposition pour que vous puissiez la suivre et voir si vous avez bien compris l'ensemble des fonctionnalités qu'on a vues ensemble. À tout de suite ! !